... En gros, un plastique, c'est d'abord une source de carbone qui peut être soit du pétrole, d'origine pétrochimique, soit d'origine biologique actuelle. Donc ici, c'est possible, donc stocké, ici c'est biologique aujourd'hui, donc c'est plutôt quelque chose qui va prendre le CO2 de l'air, donc on est plutôt sur un puits. Donc là, la source, il a un puits. Et ensuite, à ce polymère, cette forme de carbone, on va venir y ajouter un additif. Un additif, c'est soit un plastifiant, soit un colorant, soit un métal, ça peut être plein de choses, en fait, qui va changer la caractéristique physico-chimique du polymère de départ. Donc par exemple, quelle est la couleur d'un plastique ? Est-ce qu'on a tous dans nos têtes qu'un plastique, c'est transparent ? En fait, c'est faux. La couleur du plastique, c'est cette couleur-là. La couleur de la peau. Oui, et donc c'est neutre, en fait, on va dire. Et pour pouvoir avoir un plastique transparent, on va y ajouter un additif. Pour fabriquer une bouteille dure, on va ajouter un additif. Pour fabriquer un sac en plastique qui sera translucide, on va encore ajouter des additifs. Donc à chaque fois, on ajoute quelque chose à un polymère. Et il faut savoir, en fait, que souvent la toxicité, elle est plus représentée par l'additif lui-même que par le polymère. Ce n'est pas le polymère en lui-même qui est source de pollution ? Alors, le polymère en lui-même peut être source de pollution, mais pas de manière directe. Par exemple, il va être accumulé dans notre système digestif, il va remplir l'estomac, donc c'est un problème mécanique. Mais à la base, ce n'est pas forcément ces micro-plastiques directement qui vont avoir un effet, des fois c'est plus l'additif lui-même. Il va se libérer finalement en premier, avant même peut-être... Il va se réglementer en même temps. Donc finalement, notre bouteille en plastique est partie de la montagne. La probabilité qu'elle arrive à la mer sous la forme d'une bouteille en plastique, elle est très faible. Elle est très, très faible. Et en fait, cet objet-là, au fur et à mesure de son chemin, il va être fragmenté, être agressé. Et puis finalement, une fois qu'on a des tout petits objets, ces tout petits objets micro-plastiques, ils sont inférieurs normalement à 5 mm, donc c'est la taille d'un grain de riz, on est donc du 5 mm. Mais en vrai, ils descendent encore jusqu'au nano-plastique. Et jusqu'au nano-plastique, en fait, donc on est inférieur au micron, et lorsqu'on est inférieur au micron, en vrai, la particule la traverse. Elle traverse les cellules, tout de suite. Carrément les cellules, là. Oui, elle traverse tout. Elle traverse tout. Donc l'impact de ces nanoparticules aujourd'hui, c'est très difficile en vrai de le mesurer, parce que c'est difficilement mesurable. Le transfert, il se fait par rupture mécanique de la chaîne. Donc ça veut dire que c'est au moment où, en général, on prend la bouteille et que ça fait cric-cic. Bon ben voilà. Là, on vient de projeter des micro-plastiques à l'intérieur de la bouteille d'eau. Donc on sait qu'on les avale. On les retrouve dans nos excréments, dans notre sang, dans le lait maternel, dans le placenta humain, du côté de la mère ou du côté de l'enfant. Tout ça, c'est des choses qu'on sait. Aujourd'hui, quels sont les impacts sur notre santé ? Ça, c'est beaucoup plus flou. C'est beaucoup plus flou parce qu'on ne sait pas si ce qu'on mesure a des conséquences ou si c'est plutôt des maladies qui vont faire que les micro-plastiques s'accumulent. Donc aujourd'hui, cette pollution de plastique, elle impacte en tout cas les organismes qui vivent en mer Méditerranée, ce qui explique pourquoi, pour certains poissons, on va avoir dans l'assiette moitié micro-plastique, moitié zooplancton, ce qui risque d'affecter aussi derrière leur énergie et donc leur propriété, leur performance physiologique. Ça va les impacter à un moment donné. L'inconvénient majeur pour nous, c'est que ça rentre dans ces organismes qui sont au début de notre chaîne alimentaire. Donc ça veut dire que ça atterrit dans notre assiette. Est-ce que demain, on va tous en mourir ? Ça, je ne sais pas. Votre laboratoire, il étudie la toxicité, la dégradation des matériaux plastiques à destination des entreprises qui créent des nouveaux produits, des nouveaux matériaux. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une donnée de science. On peut peut-être aller là-bas ? Oui. Comme ça, je peux vous montrer. Donc différentes, différents supports de bâtonnets de coton. C'est un coton qui est d'origine pétrochimique. Pétrochimique. C'est l'issue du pétrole. Alors, on va mettre ces quatre-là. Ces quatre-là sont d'origine pétrochimique. C'est assez. Oui ? Je ne mettrai pas ma main à couper pour l'instant, mais bon. Alors, celui-ci, on est d'accord, c'est du bois. Ensuite, celui-ci, c'est du maïs. Péala, c'est du maïs. Celui-ci, c'est celui qui était en vraie pétruche, en vrai pétrole. Donc, c'est lui. En pétrole. Et tous ces deux-là, c'est d'origine bien sourcée. Donc, celui-ci, c'est une bactérie. Et celui-ci, c'était également une autre bactérie. Donc, ça, c'est un polydroxyde canoate. Il est fabriqué par des bactéries auxquelles on donne une source de carbone. Ça veut dire qu'il me faut une source de carbone, quand même au départ. Donc, de l'huile. Je vais donner de l'huile à ma bactérie. Du gras, avec un taux de rendement qui est de 20%. Donc, ce n'est pas super... Mais bon, voilà, il est capable. Par contre, celui-là, sur certaines familles, parce qu'en fait, il va avoir une diversité de familles, pareil, de toute façon, pour tout le monde. Sur certaines familles, il est extrêmement biodégradable. En mer, dans les pires des conditions. En mer ? C'est le bon en mer, pas en rivière, pas en eau douce ? Non, non, c'est biodégradable en mer. Il est dégradable partout. Parce que la mer est le pire de tout. D'accord. Mais donc là, il est biodégradable en mer. Donc, c'est Jacques Poitre. Et celui-ci aussi, biodégradable. Plus biodégradable que le bois. Parce qu'en mer... Il flotte, hein ? Un peu, quoi. Mais ce n'est pas non plus... Donc, ceux-là sont très biodégradables, ceux-là moins. Et en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on reproduit les conditions marines. Donc, d'abord, je vais les mettre en contact avec la mer. Donc, je vais mettre mes plastiques. Alors là, je vous montre un système fermé. En bas, c'est dans un système ouvert. Je vais montrer la mer à mes plastiques. Donc, la mer, elle va passer sur mes plastiques. Les micro-organismes vont venir s'y fixer, par attraction chimique, ils s'aiment bien. Voilà. Au bout de combien de temps ? C'est rapide ? C'est 30 jours. 30 jours, ouais. Au bout de 30 jours. En fait, ça commence même dès les premiers heures. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la primo-colonisation. Donc, les bactéries vont venir se fixer sur le support, au fur et à mesure, grossir, grossir. Elles vont être colonisées elles-mêmes par d'autres bactéries qui viennent manger ou être mangées. C'est un peu le problème. Et une fois que je vais avoir ces bactéries récupérées sur mes plastiques, je vais venir les mettre, cette fois-ci, dans des systèmes miniaturisés et fermés, et dans lequel, en fait, je vais mesurer la consommation d'oxygène par en dessous de ma plaque. Et en fait, la consommation d'oxygène ou la production de CO2, c'est une des mesures qui permet de suivre, finalement, la biodégradabilité d'une matière dans un milieu marin, dans un environnement dans lequel je viens mettre des micro-organismes réels. Donc, c'est la force de ce qu'on fait, c'est que nos plastiques voient vraiment la mer, c'est la réalité. Ce n'est pas de l'eau du robinet auquel j'ai ajouté du sel et ça me fait la mer. Non. Moi, j'ai dedans de la vie, une diversité de vie qui change dans le temps, dans l'espace. Tout est différent à chaque fois. Mais pourtant, on a ce qu'on appelle un corps microbiome, des bactéries qui sont tout le temps là. Et quand elles ont une source de carbone particulière, que ce soit demain ou après-demain, s'il y a à manger, elles y sont aussi. Donc, c'est juste une question des fois de timing. Ça prend juste des fois un peu plus de temps. Mais en tout cas, elles sont présentes et capables de l'utiliser. Donc, ce qu'on mesure, c'est finalement de la biodégradabilité en conditions réelles. C'est totalement consommé par la bactérie. Oui. C'est consommé, soit elles utilisent le carbone pour se multiplier, c'est ce qu'on appelle la biomasse. Oui. En fait, elles se multiplient elles-mêmes. Oui. Soit elles respirent, tout simplement. Et en fait, elles utilisent l'oxygène, elles utilisent cette source de carbone pour avoir et de l'énergie, et pour ensuite relâcher du CO2. Mais du coup, ça devient un cycle qui est naturel, puisque du coup, c'est la nature qui utilise une source de carbone pour se nourrir. D'accord. Ce vers quoi il faudrait aller, c'est l'utilisation systématique d'exactement le même plastique à chaque fois pour tous les téléphones, pour tous les appareils proménagers. Ce n'est pas ce que nous faisons. Aujourd'hui, il y a une diversité des plastiques qui correspond à une diversité même au sein des appareils d'un même usage. Donc là, on a un problème de loi, j'ai envie de dire. Alors que pour les bouteilles en plastique, aujourd'hui, elles sont toutes en P&T. Donc, il n'y a plus qu'une seule formulation chimique pour les bouteilles. Ce n'est pas le cas pour les autres objets. Mais ça avance, ça se met en oeuvre, c'est un peu long, mais ça se met en place pour effectivement faire en sorte que demain, on puisse récupérer une partie de l'ordinateur, par exemple. Mais en plus du plastique, il va falloir penser au reste. Parce qu'il n'y a pas que le plastique dans l'ordinateur. Donc, toutes les pièces métalliques, tous les métaux rares, le lithium, plein de choses comme ça qui sont bien plus toxiques finalement que le plastique lui-même. Qu'est-ce qui nous manque pour véritablement limiter la pollution plastique en tout genre ? En fait, il faut aller un tout petit peu plus loin. Et un tout petit peu plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus vite. Nos actions, elles sont timides. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est que pour les consommateurs, les aider à faire le meilleur des choix. Et pour ça, c'est de favoriser l'identification, non pas sous la forme d'un Nutri-Score, mais d'une autre forme, d'identifier des objets qui sont juste plus vertueux, en fait. Qui n'ont pas d'impact, qui sont certains biodégradables, d'autres qui sont juste sans impact, en fait, sur la vie marine. Et ça, ça nous permettra demain de juste dire, quand j'ai une multiplicité de choix, ah bah tiens, j'ai reconnu le label, celui-là, je sais que ça va. Tout comme aujourd'hui, on utilise les labels bio. L'idée, c'est d'aller vers des labels comme ça, qui sont plus tournés vers le milieu marin et la préservation du milieu marin.